Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle, mais en plus a des choses à vous dire. Super Pépette, en fait, c'est mon pseudonyme sur la toile, mon vrai nom, c'est Julie Daché, j'ai 31 ans, et je suis autiste Asperger, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 27 ans. C'est un diagnostic très tardif, je ne suis pas une exception, parce qu'en France, malheureusement, l'autisme est très méconnu, et le syndrome d'Asperger étant une forme d'autisme est aussi extrêmement méconnu, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, puisqu'on camoufle nos difficultés mieux que nos congénères masculins. Donc il y a énormément de personnes qui ne sont pas diagnostiquées, ou qui reçoivent un diagnostic très très tardif. Mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. En fait, depuis quelque temps, je réfléchis à la façon dont mon propre vécu en tant que personne autiste pourrait servir au plus grand nombre. J'en ai tiré des leçons qui, peut-être, pourraient vous être utiles, et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est qu'en fait, pendant 27 ans, donc avant mon diagnostic, j'ai passé mon temps à faire semblant, à faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai eu conscience très tôt d'être différente, je me sentais vraiment complètement décalée, et donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour me conformer, pour rentrer dans le moule, pour faire comme les autres, pour espérer être intégrée et avoir une vie normale. Donc j'observais ces autres qui me semblaient si étranges, et j'essayais de faire comme eux par imitation. Je jouais un rôle, j'avais cette espèce de masque social que j'enfilais à chaque fois que je sortais de chez moi, et j'essayais de rattraper les wagons, j'essayais de comprendre comment les gens communiquaient, interagissaient, parce que c'est vraiment, en tant que personne autiste, ce qui est compliqué pour nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui relève du domaine de la communication et de l'interaction. Donc j'essayais de comprendre intellectuellement ce qui me faisait défaut de façon innée, et j'essayais de compenser mes difficultés en imitant les autres. Et j'ai été vraiment assez loin dans cette fausse personnalité, au point de ne plus savoir qui j'étais assez rapidement. Et j'ai même fait une école de commerce, c'est vrai que quand j'y repense, je me dis que c'est fou, pour vous dire à quel point j'ai été loin, je me suis complètement reniée, une autiste qui fait une école de commerce, il faut quand même y aller. Et après ça, j'ai décroché un emploi dans une entreprise, dans le privé, je me suis mise en couple, je vivais avec mon conjoint, alors que la vie à deux, ce n'est pas du tout, du tout fait pour moi. En fait, je faisais tout pour faire comme les autres, et j'ai vraiment complètement mis de côté celle que j'étais, et j'ai complètement mis de côté mes aspirations profondes, mes vrais désirs, mes vraies envies. Et j'étais épuisée. J'étais épuisée parce qu'on ne peut pas être en résistance contre soi-même éternellement, c'est logique. Au bout d'un moment, ça ne peut plus fonctionner. Donc j'étais épuisée et j'étais déprimée parce que pour moi, la vie n'avait aucun sens. Je me levais tous les matins, je faisais des choses que je n'avais pas envie de faire. J'étais encore dans une grosse, grosse crise identitaire. Je me posais des tonnes de questions existentielles et je ne trouvais pas les réponses. Et c'était vraiment extrêmement dur. Et heureusement, à un moment donné, Dieu merci, j'ai fait un gros burn-out. Et ça a été vraiment une chance parce que ça a été une des nombreuses prises de conscience qui m'ont permis d'un seul coup de me poser les bonnes questions. Et donc, j'ai fait cet énorme burn-out. Un dimanche, je me suis effondrée. D'un seul coup, mes jambes ne me portaient plus. On a fait une sorte de crise de tétanie. Tous mes muscles se sont contractés. Ça a été hyper impressionnant à vivre. J'ai été arrêtée pendant deux mois. Et à ce moment-là, je me suis dit « C'est pas normal que t'en sois arrivé là. Il faut que tu trouves ce qui cloche. » Et peu de temps après, par hasard, par hasard, je mets entre guillemets parce que plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc, je suis tombée sur Internet sur le témoignage d'une femme Asperger et tout ce qu'elle exprimait me parlait. Et je me suis dit « C'est ça. C'est ce qui me manquait. » En fait, d'un seul coup, ça m'a permis de comprendre qui j'étais. C'était vraiment la pièce du puzzle qui me manquait, le X qui me manquait à l'équation, pour relire ma vie avec une toute autre grille de lecture, pour pouvoir lui donner un tout autre sens et surtout, moi, pour pouvoir me reconnecter à moi-même. Donc, évidemment, j'ai entamé une démarche diagnostique et le diagnostic officiel a été posé. Et ça a vraiment été un énorme soulagement. Ça m'a complètement libérée. Et ça peut sembler paradoxal. C'est complètement contre-intuitif parce qu'on se dit « Mais un diagnostic, quel qu'il soit, enfin, suri encore plus, en France, avec l'image qu'on en a, un diagnostic d'autisme, c'est hyper stigmatisant. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu parce qu'enfin, c'est ce qui m'a donné l'autorisation d'être moi-même. » Je me suis dit « Mais non, en fait, je suis pas folle. Je suis pas une personne non autiste déficiente. Je suis juste différente. De la même manière qu'un chat n'est pas la version déficiente d'un chien. Il est un chat. Voilà. C'est juste que c'est pas un chien, quoi. Et bien, pour moi, c'était pareil. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment opéré un virage à 180 degrés dans mes schémas de pensée. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde parce que ça, ça m'avait clairement menée nulle part. Et j'ai commencé à vouloir déjà essayer de me plaire à moi-même. J'ai arrêté de vouloir suivre un chemin tout tracé. Et je me suis dit « Mais moi, en fait, de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? » J'avais plus rien à perdre. Souvent, ce qui nous retient d'opérer des changements dans nos vies, même quand elles nous conviennent pas, surtout quand elles nous conviennent pas, c'est qu'on a peur. C'est vrai que changer, c'est faire le deuil de ce qu'on a déjà et c'est prendre un risque. Et on a peur, et la peur nous retient. Mais moi, j'avais plus peur parce que j'avais déjà tout perdu. J'avais été tellement loin. J'avais tout perdu à essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, j'avais tout à gagner à être moi-même. C'est pour ça que j'ai vraiment... Je me suis complètement réconciliée avec mon individualité, avec mes particularités, avec ce qui faisait de moi une personne unique. et aussi avec mes désirs profonds. J'ai vraiment osé passer ce cap-là parce que de toute façon, en fait, j'avais plus le choix. Donc, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses. Je me suis enfin autorisée à être moi-même et je me suis enfin autorisée à aller vers ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai quitté mon job, j'ai quitté mon conjoint, je me suis pris un petit appartement pour moi toute seule et c'est exactement ce qui me convient. J'ai repris des études donc je fais un doctorat maintenant et je m'éclate. J'adore ça. C'est génial, quoi. J'ai ouvert un blog pour sensibiliser sur syndrome de Naspéry-Ger. J'ai commencé à faire des vidéos. C'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. Pareil, je m'étais dit mais en fait, ça ne sert à rien. J'écrivais un peu pour moi, pour mon propre plaisir. Je m'étais toujours dit mais... À quoi bon, quoi ? Mais ce n'est pas ça, la question. La question, ce n'est pas de se dire est-ce que ça sert ou pas. La question, c'est de se dire est-ce que ça me fait du bien ou pas ? Et si ça me fait du bien et bien voilà, j'y vais. Donc, j'ai commencé à écrire et petit à petit, tout s'est enchaîné et j'étais tellement bien dans ma vie. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais bien dans mes baskets. J'étais bien dans ma vie. J'étais à ma place. Petit à petit, c'est comme si la vie était un miroir, quoi. Petit à petit, je me suis mise à attirer que des gens qui étaient hyper bienveillants à mon égard, qui d'un seul coup m'acceptaient comme j'étais ce qui avant ne m'était jamais arrivé. Et non seulement... En fait, ils ne m'acceptaient pas malgré mes particularités, mais avec mes particularités. Donc ça, c'était énorme. Et non seulement, je rencontrais des gens qui m'acceptaient comme j'étais, mais en plus de ça, d'un seul coup, j'avais plein d'opportunités qui s'offraient à moi et notamment des opportunités professionnelles que je n'avais jamais eues auparavant. Enfin, vraiment, ça a été... De la manière qu'avant, il y a un cercle vicieux qui s'était mis en place, là, il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place dans ma vie. Et depuis, en fait, j'observe les gens autour de moi et j'ai le sentiment que vraiment la majorité des personnes se lèvent le matin et font ce que moi je faisais avant, c'est-à-dire ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Elles font des tas de trucs qu'elles n'ont pas envie de faire. Elles se forcent en permanence. Elles vont à l'encontre de leur véritable nature. Et comme si c'était des robots, comme si c'était des morts-vivants, et ça me fait une peine immense, et ça me révolte parce que je me dis mais non, réveillez-vous ! Réveillez-vous, quoi ! Moi, j'ai fait ce chemin-là alors que c'est que tout le monde peut le faire. Évidemment, moi, à un moment donné, j'ai été tellement loin qu'en plus, ayant un seuil de tolérance plus bas que la moyenne, eh bien, j'ai implosé en plein vol. Mais ça, ça a été une chance parce que ça m'a permis vraiment de repartir sur des bases plus saines. Mais peut-être que vous, vous n'aurez pas cette chance-là. Peut-être que vous, vous n'aurez pas cette chance-là d'arriver à un moment donné à un point de rupture. Et je me dis peut-être que c'est mon rôle d'éveiller les gens à ça, quoi, et de leur dire mais vous croyez que vous n'avez pas le choix mais c'est faux, vous avez le choix, on a toujours le choix. On a toujours le choix de vivre la vie qui nous convient et de se réconcilier avec toutes nos bizarreries et nos particularités parce qu'en fait, c'est ce qui fait de nous notre richesse. Et ce carcan normatif dans lequel on s'enferme tous, ça nous rend malheureux et non seulement ça nous rend malheureux mais en plus de ça, ça nous empêche de vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc, voilà, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui et je terminerai en citant une femme autiste que j'ai rencontrée il y a quelques mois que je considère vraiment comme une amie maintenant et je lui ai demandé de m'expliquer ce que c'était pour elle que l'autisme et elle m'a fait cette réponse que j'ai trouvée brillante. Elle m'a dit pour moi l'autisme c'est un mode de fonctionnement où c'est très riche à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur mais à l'inverse, vers l'extérieur c'est compliqué, tout ce qui relève de l'interaction c'est compliqué pour les personnes non autistes à l'extérieur c'est facile, c'est riche mais à l'intérieur c'est très compliqué, c'est difficile d'aller en introspection et c'est plutôt pauvre et elle m'a dit et bien pour moi en fait ça aussi quelque part c'est une forme d'autisme c'est une forme d'autisme vis-à-vis de soi et j'ai trouvé ça brillant et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, j'ai envie de vous dire mais ne soyez pas autiste vis-à-vis de vous-même réveillez-vous quoi et juste soyez heureux parce que la vie si c'est pas fait pour être heureux mais c'est fait pour quoi ? ça sert à rien donc voilà, réveillez-vous et soyez heureux merci de m'avoir écoutée merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté